Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait quelques temps qu'on attendait une nouvelle mise à jour iOS de la part d'Apple et hier Apple a déployé iOS 15.2.1 pour tout le monde et iOS 15.3 Beta 2. Alors si vous vous rappelez un petit peu, iOS 15.3 Beta 1 n'avait apporté aucune nouveauté notable, on était très impatients de voir ce que la Beta 2 allait proposer, malheureusement rien de nouveau, en tout cas pas de nouvelles fonctionnalités, quelques corrections mais pas de nouveauté alors qu'iOS 15.3 normalement est une mise à jour relativement importante. Alors j'imagine que le contrôle universel pourrait arriver, il a encore peut-être un petit peu de retard, c'est pour ça qu'on n'a pas de nouveauté majeure à mon avis pour cette version Beta 2. Cette mise à jour pèse un peu plus de 600 mégas et pour l'obtenir il faudra évidemment être inscrit au programme Beta. Dans réglages d'informations, on constate que le numéro de la version se termine par un E, ce qui nous laisse normalement encore quelques bêtas avant la version finale d'iOS 15.3 pour tout le monde. Alors première chose à noter, ça concerne le relais privé, pas de modification puisqu'il y a des rumeurs en fait aux Etats-Unis comme quoi T-Mobile aurait désactivé le relais privé, c'est ce service gratuit pour masquer l'adresse IP notamment sur les réseaux si vous êtes abonné à iCloud. Donc apparemment certains utilisateurs auraient vu ce relais privé désactivé, c'est pas le cas en tout cas avec la version 15.2 et donc toujours pas en 15.3, mais c'est vrai qu'en Europe, certains opérateurs dont Orange, Vodafone et donc T-Mobile se sont associés pour aller voir Bruxelles pour expliquer que si Apple continuait en tout cas d'utiliser le relais privé, ça pourrait poser des problèmes de sécurité puisque vous le savez, les opérateurs sont tenus de noter les adresses IP en cas d'infraction. Donc actuellement en IOS 15.3, pas de changement pour le relais privé, maintenant on ne sait pas ce qui se passera dans les prochains mois si Apple sera tenu de désactiver le relais privé en tout cas en Europe. Un petit point maintenant concernant l'application musique, alors vous vous rappelez sans doute, on en a parlé ici, il y avait un bug qui concernait l'application musique lorsque vous étiez en train de streamer de la musique uniquement, pas lorsque c'était téléchargé, il y avait un problème lié au processeur qui s'emballait et qui avait pour effet donc de dégrader la batterie. Alors actuellement dans la bêta 2, dans les notes de la bêta 2, aucune mention ne fait allusion à ce problème là, ni en tant que problème, ni en tant que correction. Alors est-ce que le problème a été corrigé ou non ? Ça m'étonnerait en tout cas puisque sinon je pense que ça serait dans la partie correction. Il n'y a rien du tout ici, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez ce problème là et si la bêta 2 a corrigé le souci. Alors personnellement je vous avais déjà demandé si vous aviez ce problème là, personne ne m'a répondu, j'imagine que ce n'est pas un problème assez récurrent. Par contre bonne nouvelle pour cette bêta 2, le bug des caméras HomeKit, en tout cas de l'aperçu des caméras HomeKit est résolu dans cette version. Je vous en avais parlé lors de la vidéo sur iOS 15.2.1 mais je n'avais pas eu le temps de tester. Donc là c'est corrigé dans la version bêta 2 d'iOS 15.3 et pour rappel c'est un bug d'aperçu sur les caméras qui sont dans l'application maison. Alors pas forcément des caméras compatibles HomeKit Secure, puisqu'ici je n'ai pas que des caméras HomeKit Secure compatibles ou HomeKit tout court puisque je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si ça vous intéresse, mais pour rendre compatibles avec HomeBridge des caméras qui ne seraient pas compatibles HomeKit, donc c'est un gain d'argent puisque généralement les caméras HomeKit sont quand même un petit peu plus chères. Alors pour rappel le bug c'était qu'on conservait un vieil aperçu, je crois que moi il datait d'avant iOS 15.3, en fait j'avais un aperçu d'iOS 15.2 qui ne bougeait pas en fait, lorsque je cliquais sur la caméra ça fonctionnait, mais si je quittais l'application maison et que je revenais, alors je récupérais le vieil aperçu, c'est corrigé et tant mieux avec cette bêta 2. Hier lorsque je vous parlais d'iOS 15.2.1, je vous ai dit donc que le bug de DoorLock, je vous laisse revoir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, était réglé, j'imagine qu'avec iOS 15.3 le bug est réglé également. Voilà donc malheureusement qu'une nouvelle fonctionnalité avec cette bêta 2 iOS 15.3, j'imagine que le contrôle universel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourrait arriver en tout cas avec cette version, mais peut-être un petit peu plus tard, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes avec cette version, moi pour le moment pas de problème particulier et puis pas de problème de batterie, mais là aussi j'ai pas assez de recul. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.3 bêta 2 et puis dans la description je vous mets le lien de la caméra Ring, c'est la sonnette d'Alexa, qui coûte 59 euros, je croyais qu'elle est à 79 euros, 59 euros, je me dis que ça peut se tenter, si vous avez envie de voir un peu à quoi ressemble une caméra de bonne qualité et que vous allez pouvoir intégrer HomeKit, alors évidemment avec HomeBridge, en tout cas donc je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titres par Jérémy Diaz